What's up tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News On se retrouve en fait pour une information en propos du nouveau DLC de GTA V Vous avez peut-être dû sans doute en entendre parler Et oui c'est vrai que ça date de 48h pas de 24h souvent Mes infos elles sont de 24h Ici c'est 48h parce que j'avais un petit soucis Hier soir en fait j'étais feignasse J'avais dit que j'étais feignasse sur Facebook J'avais dit que j'étais feignasse J'avais envie de relaxer parce que c'est les vacances Et j'avais envie de me reposer Parler un peu avec ma copine, des trucs comme ça Tranquille un peu, pépère Et puis là on va commencer avec les informations essentielles du DLC qui s'appelle Business Avec les informations essentielles C'est à dire que vous allez tout savoir dans cette vidéo Bien sûr si vous regardez tout Après si vous n'avez pas tout Je pense que j'ai fermé ma gueule Et je vais commencer tout de suite avec les informations Avec le nouveau DLC GTA Online et Solo Donc déjà c'est pour le mode en ligne Ainsi que le solo avec Franklin, bien sûr, Trevor et Michael S'il faut savoir si les informations ont été données par Rockstar sur le Social Club Ce sont des informations officielles Que tout ça, ça va sortir Enfin ce DLC là Mardi 4 mars 2014 Et qu'il sera gratuit encore Et ouais c'est vrai que les DLC sont gratuits en ce moment Ça fait plaisir à Nakiral Parce que c'est vrai que les DLC encore pour l'instant Ils ne sont pas exceptionnels Je sais Mais on attend le braquage Que j'en parlerai très prochainement aussi Mais ça arrivera Ça prend du temps aussi ce genre de choses J'en parlerai aussi très prochainement Attention je mets les points sur les i Puisque le DLC de la Saint-Valentin Disparait en fait le 2 mars C'est à dire en fait il y a deux véhicules Que vous allez pouvoir avoir Enfin non il y a un véhicule excusez-moi Avec une arme La Roosevelt Et vous savez l'arme Une sorte de L'arme mafiatique Un peu de la mafia Ça se dit pas mafiatique Mais je dis Voilà Voilà c'est bon j'ai dit De la mafia en fait Achetez les Parce que je crois qu'elles disparaissent En fait lorsque Le 2 mars Sera Enfin lorsque on dépassera le 2 mars 2014 Et bien je crois que le DLC de Saint-Valentin En fait il disparaît Donc en gros la Roosevelt Et l'arme Vous n'allez plus pouvoir vous les procurer Donc je suis pas sûr de moi Mais en tout cas Franchement si vous pouvez acheter la Roosevelt Achetez la en cas de pépin Le jour après J Après vous êtes dans la merde Vous pourrez plus jamais avoir la Roosevelt Bon tout le monde veut pas la Roosevelt aussi Mais quelque part c'est intéressant aussi Bah de l'avoir Alors il y aura 3 nouveaux véhicules Donc plutôt des véhicules sportifs On a l'Albanie Alpha Tout ça La Turismo aussi La Turismo Un retour en fait de GTA 4 J'allais faire une vidéo Mais j'ai pas eu le temps De vous parler de la Turismo Puisqu'en fait on avait un peu des Des codes sources Et bah voilà Comme quoi en fait c'est officiel Ah j'aurais dû sortir cette vidéo Mais bon j'ai pas eu le temps De la Turismo Il y aura aussi un véhicule Le Vestra en fait Qui est un jet Jet privé Donc bon au niveau du design Il ressemble un peu aux autres jets privés Sauf qu'il est blanc et orange J'ai pas vu trop de choses Qui indiquent une nouveauté Alors peut-être qu'il a quelque chose de spécial On sait pas Peut-être que c'est un super jet Non à mon avis C'est un peu La même ergonomie De La même caractéristique Au niveau des autres jets Donc bon Y'a pas de gros trucs là Exceptionnels A part ces Ces trois véhicules Enfin c'est plutôt Cette Turismo Qui risque de me plaire Au niveau des armes Donc on a un pistolet lourd Ainsi qu'une spécial carabine Qui sera intégrée Là ça peut être très intéressant Surtout la spécial carabine Moi j'attends cette arme là Avec impatience Vous aurez des nouvelles customisations Possibles envers les personnages Que ce soit au niveau des masques Il y aura des nouveaux masques Des nouveaux tatouages Et puis aussi des nouvelles Voilà Au niveau Vous allez pouvoir bien On va dire Bien Tenir compte Au niveau de la tenue vestimentaire De vos personnages Donc là C'est vrai que moi honnêtement Ça me plaît Tout ça Ça me plaît Je tenais à vous préciser Que maintenant Enfin EGTA V Est passé à environ 35 millions D'exemplaires Vendus au monde C'est fabuleux Ça fait quasiment Ça fait en fait Un français sur deux Qui a GTA V Chez lui Globalement Que ce soit les familles Tout le monde Tous les français Un français sur deux Qui a GTA V Qui a 35 millions D'exemplaires Vendus Donc voilà Merci de me dire Sous-en-français Tout ça Dans la barre des commentaires J'allais m'y perdre C'est peut-être parce que C'est les vacances Et je me suis couché Peut-être un peu tard C'est peut-être aussi Un peu pour ça Honnêtement Ce pack là Business C'est plus un pack De Ah j'avais le nom En plus j'ai oublié le nom De passage en fait C'est vraiment un petit pack Un petit DLC Qu'on retrouve Certains véhicules Qui risquent de nous plaire Un peu c'est vraiment Quelque chose Qui va nous permettre De passer à autre chose Mais surtout en fait C'est une attente A ce fameux DLC braquage Que je vous en parlerai Très prochainement Je ne peux pas vous en parler Là maintenant Parce que j'ai pas Je n'ai pas établi Trop d'informations là dessus Donc je préfère Au moins argumenter Au moins avec des choses Avec ce que j'ai mis Un peu sur ma feuille C'est beaucoup plus simple Pour moi Que de dire comme ça A la va vite C'est un peu plus compliqué Et puis il y en a Qui vont peut-être Pas forcément comprendre Ce serait ma tête Des fois je pars à droite Des fois je pars à gauche Et des fois je pars là Et des fois je pars là Donc on s'y perd complètement Voilà merci pour tous les gens Merci d'être un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir On se retrouvera Très prochainement Ça je l'espère Sinon je serai mort Et puis je vous dis A la prochaine Tio tio Je serai mort D'accord Sous-titres par Jérémy Diaz